Alors, on nous dit que la courbe d'équation y égale 2 puissance x est celle-ci. Donc voilà, c'est la courbe tracée en violette ici, qui donc est la courbe représentative de la fonction y égale f de x, où f de x est la fonction 2 élevé à la puissance x. Et on nous demande d'en déduire la courbe d'équation y égale 2 puissance moins x moins 5, et de choisir parmi les quatre courbes qui sont tracées ici. Alors, dans l'équation de cette courbe, il y a deux changements par rapport à la courbe qui est tracée ici. Le premier, c'est qu'on a ici 2 puissance moins x, ce qui est déjà un premier changement, et puis ensuite, on soustrait 5, un deuxième changement. Alors, on va se concentrer déjà sur ce premier changement. On va regarder la courbe représentative de la fonction y égale g de x, où g de x, c'est 2 puissance moins x. Et on va essayer de relier cette courbe à la première. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que g de x, g de x, c'est égal à f de moins x. Ce qui veut dire que la courbe représentative de g, en fait, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, à la courbe d'équation y égale 2 puissance x. Bon, ça, on peut le voir en prenant quelques points. Si je veux calculer g de 2, donc 2, c'est ici, g de 2, eh bien, c'est f de moins 2 qui est ici. Donc, finalement, g de 2, je peux le placer, c'est le symétrique de f de moins 2 par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, la courbe passe par ce point-là. Pour x égale 0, elle passe par ce point ici aussi. Et puis, pour x égale moins 2, eh bien, g de moins 2, c'est f de 2. Donc, c'est le symétrique de ce point par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, c'est ce point qui est ici. Alors, je peux tracer la courbe. Elle va faire quelque chose comme ça. Voilà, elle descend, elle passe par ce point-là. Et puis, ici, elle s'approche de l'axe des abscisses. Voilà, donc, la courbe de g, c'est la symétrique de la courbe de f par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, pour la courbe violette, on a une asymptote en moins l'infini, qui est l'axe des abscisses. Et l'axe des abscisses, c'est une asymptote pour la courbe de g en plus l'infini, cette fois-ci. Voilà, ça, c'est à retenir. Nous, ce qu'on veut, c'est la courbe qui a cette équation-là, donc g de x moins 5. Et pour l'obtenir, il faut translater la courbe de g de 5 unités verticalement vers le bas. Donc, pour trouver le point de la courbe qu'il y a pour abscisse 0, il faut que je parte de celui-ci et que je descende de 5 unités. Donc, 1, 3, 5. Elle va passer par ce point-là. Ensuite, ce point-ci, je vais le descendre de 5 unités. Alors, j'en ai 2, 4, 5. Ça sera à peu près ici. Ensuite, je peux trouver un troisième point à partir d'ici. Donc, je descends de 5 unités. 1, 2, pardon. 4, 5. Voilà. Elle va passer par ce point-là. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il va y avoir une asymptote qui est donc une droite parallèle à l'axe des abscisses et qui aura pour équation y égale moins 5. Donc, je vais la tracer. C'est cette droite-là. Voilà. C'est pas très droit, mais bon. C'est la droite d'équation y égale moins 5. Et notre courbe, maintenant, je peux la tracer. Elle descend. Elle passe par ces deux points. Ce troisième point. Et ensuite, elle se rapproche de plus en plus de son asymptote, qui est la droite d'équation y égale moins 5. Voilà. Alors, on a tracé la courbe, en fait, d'équation y égale 2 puissance moins x moins 5. Et maintenant, ça sera assez facile de voir à laquelle elle correspond. Donc, elle est tracée ici. C'est celle-là. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 4. On a une asymptote horizontale ici. La droite y égale moins 5. C'est cette droite-là. Voilà. Donc, c'est celle-là. On va quand même examiner les autres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ici ? En fait, ils ont fait une symétrie d'abord par rapport à l'axe horizontal, par rapport à l'axe des abscisses. Et ensuite, ils ont décalé de 5 unités vers le bas. Je pense que c'est ça. Donc, en tout cas, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ici, on a probablement fait une symétrie par rapport à l'axe horizontal aussi. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et puis, un décalage aussi d'un certain nombre d'unités. Et puis ici, a priori, on a fait plutôt un décalage vers la gauche. Donc, une translation horizontale. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse non plus. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est celle-ci. Et on l'obtient en faisant des symétries et des translations.